Ghost in the Machine de l'unique, mais toujours synthétiquement disjoint à lui. Nous sommes fermés, ouverts. Nous sommes des champs quantiques dont l'individuation n'émerge qu'à la coupure de toutes les coupures, comme dans le point pivotal de notre temps-machine, là où tout est nombre, là où tout est code, là où tout est code. Paradoxalement, devient présence manifeste. À l'autre bout de l'univers, ils sont dans l'hôtel Laïka, grande jonction, capsule 108, donc dans sa chambre. Ils se sont translatés ici, et tout est nimbé d'un halo de lumière, comme l'écho lointain d'une fournaise. Et il entend la voix. Là, les voix. Le multiplexe de l'unique, la technologie divine, et pourtant règne ici le silence le plus absolu. Même les bruits ambiants ont été effacés de la bande sonore. Il fait nuit par le vaste hublot près duquel ils se sont. Ils se font face. Tous les trois, Plotkin peut contempler cette nuit absolument noire, piquetée d'étoiles qui ne brillent pas. Et les étoiles tournent. Non, c'est le ciel qui tourne. Non, c'est l'hôtel lui-même qui pivote sur son axe. Non, c'est l'hôtel tout entier qui flotte dans l'espace, quelque part dans l'anneau. Et lui-même, ainsi que Vivian, MacNellis et son frère, flottent dans la capsule en état d'apesanteur. Ils sont en orbite. Ils sont à la jonction de plusieurs mondes. Ils sont dans le temps troisième. « Comment faites-vous ça ? » avait demandé Plotkin, qui tentait stupidement de reprendre pied dans la réalité transmutée de la capsule. « C'est ce que je suis. » « C'est ça que je fais. » « Je suis une narration vivante, » répondit la jeune femme. « Donc vous m'avez inventé. Je ne suis pas vraiment un être de chair. Je suis un simulacre comme mon propre ange numérique. Le rire qui étincelle fait battre son cœur plus fort, sans même qu'il ose comprendre pourquoi. Dans la capsule nimbée de la douce lumière des astres, le visage de Vivian MacNellis est d'une beauté tout juste et dissible. Il en tremble littéralement, il semble. Il lui semble plus facile d'envisager de tuer un homme, touriste allemand, agent d'influence, islamiste ou capitaine d'industrie mafieux mexicain que de se confronter là, maintenant, alors qu'il flotte lentement à mi-hauteur de la capsule, à cette beauté qui vient d'un autre monde, qui vient du monde autre. Oui et non. « Vous êtes un être neuroquantique, mais pas comme votre agent logiciel, car cet ange n'était là que la réplique mécanique terrestre des quelques pouvoirs dont Métatron, le vrai, m'a doté. J'ai été votre ange gardien. Je l'ai créé en même temps que vous, sur le modèle de ceux qui existent dans le monde d'en bas. D'une certaine manière, j'admettrai que vous êtes corrélés l'un l'autre, comme les véritables Enoch et Métatron. « Vous vous situez en permanence dans l'interface qui joint les mondes incompossibles, mais vous, vous êtes le contre-homme venu du camp, c'est-à-dire ma fiction, et vous êtes aussi le golem de ma propre narration. Ainsi, je vous ai incorporé à ce monde. Vous êtes une ligne qui rejoint constamment le réel à l'infini. Vous êtes un paradoxe, donc une vérité impossible, mais compossible avec toutes les autres. Vous avez une véritable existence physique, et pourtant elle n'a jamais existé. Votre corps est réel, et même votre pensée est, disons, relativement autonome. Je veux dire qu'à cet instant, elle l'est. Vous êtes présent dans des fichiers, des réseaux numériques, des banques de données. Vous êtes même présent dans la mémoire de personnes qui, pourtant, ne vous ont jamais vraiment connues. Pourtant, il est vrai qu'elles vous connaissent. Pour quelle raison avez-vous fait ça ? Pour quelle raison ? Pour sortir du camp. Votre genèse était indispensable à l'ensemble de l'opération. Je devais créer une fiction-monde capable de nous faire diverger dans la boîte noire, là où tout se réécrit et se recode en permanence. Et ici, maintenant, nous allons avoir besoin de vous. Et les choses redevenaient claires pour une poignée d'instants. Claires comme la pensée d'un tueur à gage. Il était libre, mais il restait un instrument, un instrument au service des anges. En premier lieu, de celui qui se tenait devant lui, flottant dans les rayonisés de la chambre d'hôtel devenue pour de bon capsule spatiale, apparition du feu même de la beauté lorsque celle-ci, par on ne sait quel miracle, s'assemble à celui de la vérité, ce qui forme une combinaison si absolue qu'elle frise l'impossible, qu'elle frôle la destruction potentielle de l'univers. Il était bon qu'il soit sa créature, à cette fille tombée sur la terre. Aucun état, non aucun autre état, ne pouvait s'apparenter à cette impression si brutale, si nette, si incroyable. Tous les micro-flashs, chacune des intuitions furtives, des apparitions spectrales de cette sensation, musique intérieure, en harmonie, avec ce qui se cache dans la présence de toute chose, comme lorsqu'il avait roulé au petit matin vers Heavy Metal Valley, devenait une ontologie concrète, une mystérieuse présence, qui se manifestait dans la moindre parcelle de son être tout entier, chair et lumière, fiction et réel, monde et simulation. Il était clair que sa liberté se consumerait, et donc pourrait prétendre à son existence, sacrifice, s'il se mettait sans le moindre état d'âme à son service. C'est parce qu'il serait son instrument qu'il deviendrait libre. Alors tout en lui s'incorporera. Alors tout en lui s'incorporera. Il était écrit. Il était au service d'un ange. Il deviendrait libre, et à n'importe quel prix, il deviendrait ce qu'il est, contre toutes les puissances du monde réunis s'il le fallait. Faites-nous redescendre, demanda-t-il. « Nous allons devoir concentrer nos forces sur le monde d'en bas. » La jeune fille avait souri. L'éclat de ses yeux s'était logé en lui comme une pointe dure venue d'une roche volcanique, tout juste extraite du brasier. Il savait que cette pointe était plantée en lui comme l'épée de flamme dans le jardin d'Éden. « Elle ne s'étendrait qu'avec sa propre vie, et plus probablement, encore, même pas. » Sept jours. Le premier jour de la création, Dieu avait créé les cieux et la terre. Dans le même mouvement, il avait séparé la lumière des ténèbres. L'esprit soufflait sur l'abîme, ainsi ouvert par le seul acte initiateur du fiat luxe, de la parole acte lumière, génératrice de tout. Ce matin-là, il faisait beau. Le soleil pénétrait la raie dorée d'une enfance à jamais perdue, éclairant la pièce parallélépipède d'une lumière ambrée, pleine de la joie généreusement dispersée par un tourbillon de pollen. Et la phrase était nette et précise dans sa mémoire. Le premier acte de toute création est de séparer de lui-même ce qui n'existe pas encore. Aucun rêve, son habituelle sensation d'infime discontinuité digitale, et la phrase sur le premier jour était écrite sur l'écran vierge de sa mémoire matinale. Il ne se rappelait ni quand ni comment Viviane Macnellis et son frère avaient quitté sa chambre. À un moment donné, simplement, il s'était endormi, il avait perdu connaissance, il était sorti du monde pour immédiatement se réveiller au matin avec une phrase sur la genèse écrite dans sa mémoire. La phrase n'était pas seulement une inscription sur un écran mental. Elle semblait en mesure de mobiliser d'autres phrases. Les mots ne paraissaient pas seulement en mesure de reproduire la création comme produit, mais l'acte créateur comme production. Une voix voulait parler. Elle produisait des phrases dans son esprit sans même qu'il le veuille. Par exemple, celle-ci. L'homme, c'est l'indivisible infiniment divisé. Ou bien, plus simplement encore, je ne suis pas, donc je pense. C'était plus étrange encore que les injections de latin et de phrases de la Bible dans son cortex, ou plutôt sur les appareils de notes et de transcription numériques de la chambre. Apparition verbale dont Viviane MacNélis lui avait plus ou moins apporté l'explication. Lorsque leurs deux champs quantiques narratifs étaient entrés en collision dès l'arrivée de Plotkin à l'hôtel Laïka, des moments de surtention avaient jailli dans son cerveau à elle. Et elle n'avait pu contrôler certaines neuroconnexions entre son propre cortex, l'agent logiciel et Plotkin. Le jour de l'incendie, le jour du crash ontologique, un accident était en effet survenu, un brutal effet de feedback. La flamme de l'agent logiciel avait pris consistance dans sa chambre, mais sous la forme d'un vrai feu, il lui avait fallu plusieurs minutes pour mettre la créature incendiaire sortie de son esprit sous contrôle. Mais grâce à cette matérialisation paradoxale du faux ange digital et à ses destructions, la rencontre s'était produite, le basculement général de la narration était en œuvre, la destruction du plan initial marchait d'autant mieux qu'il s'agissait du seul vrai plan initial. Plotkin était allongé sur son lit à Hélium, la maquette de la ville où le faisceau répété de la roquette rythmée de ses éclats de lumière digitale, le doux clair obscur environnant, se dressait dans sa zone neurocryptée invisible pour la caméra de l'hôtel. Très légèrement en suspension au-dessus du bureau terminal, elle brillait d'une pâle lueur vieille acier comme recouverte d'une étrange patine temporelle érodée par des vents venus de nulle part. Tout semblait flotter, lui-même en premier lieu débarrassé d'une enveloppe corporelle laissée quatre cents kilomètres plus bas, mais aussi des objets qui avaient perdu tout sens d'objets. Telle la flamme persistante de l'agent neurocrypté quelque part dans le coin supérieur nord-ouest de sa chambre, telle la réplique de cette ville dont il était venu tuer le maire, la réplique de cette ville qui répétait silencieusement dans le pur balayage photonique du désastre, le crime qu'il était en train de préparer. Tout flottait, même le crime, comme dans une cabine en apesanteur. Tout décidément semblait le corroborer. Le lien qui joignait Grande Jonction et l'anneau orbital représentait bien une économie secrète invisible, logée au cœur de l'économie visible, officielle, de la nécessité. Cette économie secrète lui avait été révélée par ce qui formait le cours de sa vie, sa propre naissance, toute son existence. toute son existence n'avait eu de sens qu'en tant que support organique pour cette révélation. Il ne faisait plus aucun doute qu'il s'agissait dès lors de la contre-économie d'une liberté absolue. la lumière probablement était là à sa portée. La grande lumière dont lui avait parlé la fille MacNélis dans son récit, ce récit dans lequel il avait vécu, mais elle ne devenait un temps soit peu visible qu'au prix d'une brûlure extrême. La fille avait cité un vieil auteur chrétien, Denis l'aéropagite. Le feu qui n'éclaire pas n'est pas feu. La lumière qui ne brûle pas n'est pas lumière. En ce premier jour après le récit de Vivian de Vivian MacNélis, en ce premier jour après son expérience transnarrative dans le corps de deux autres personnes en une, à 20 km de là des mois auparavant dans le camp de regroupement sanitaire 77 du district de Hong Kong en ce premier jour après la récréation de lui-même par l'expérience de l'autre, sa récréation unitaire par l'expérience d'une multiplicité autre que la sienne propre. Oui, en ce premier jour tout était lumière et tout indiqué qu'il lui faudrait la laisser le consommer tout entier. Le feu, à n'en pas douter, était un signe récurrent. Nul besoin d'une tireuse de cartes de Léonov allait pour comprendre qu'il y avait là un signe, le signe d'un grand péril, le signe d'une très grande liberté. Il décida de laisser le jour naître, vivre, puis se consommer dans les ténèbres. Il ne dormit pas, il attendit le jour suivant. Le deuxième jour, Dieu sépara les eaux du ciel. Comme au premier, la terre était informe et vide, l'esprit soufflait sur l'abîme. Mais déjà, juste après la division des ténèbres et de la lumière, on pouvait comprendre comment la division infinie de Dieu était à la fois séparatrice et unificatrice. À l'aube, une phrase émergea de son demi-sommeil. Tout acte de création qui ne divise pas son propre opérateur de division ne peut rien créer sinon lui-même. Pour qu'il crée quelque chose de différencié de lui-même, pour qu'un moteur de répétition et de différence puisse produire un monde de simultanéité et d'insynchronisme, un monde d'événements et de variations, il faut que l'acte créateur fasse de l'opérateur de division sa propre coupure, sa propre synthèse disjonctive. Viviane MacNélis avait transcrit Plotkin dans le monde via la boîte noire narrative de Métatron, là où le réseau de coupure se referme sur l'un. Elle l'avait séparé de l'abîme pour le réunir au monde. Elle avait en lui séparé la lumière détenir des ténèbres. Mais ensuite, pour que le processus agisse en tant que grâce, en tant que liberté, il fallait diviser ce qui avait été divisé. Et plus encore, il fallait diviser ce qui avait divisé. Il fallait séparer le monde en gestation de ce qu'il était pour le faire devenir ce qu'il pouvait être. Car dans le monde, c'est le monde lui-même qui prend la place de l'opérateur de division infinie. C'est lui-même qui tend à se diviser pour se reproduire. C'est pourquoi la seconde opération divine de division infinie consiste à surcouper l'opérateur de sa propre opération, de surplier le monde sur lui-même, de faire en sorte que le processus lui-même se divise et que le processeur devienne le diviseur de lui-même. Alors, tout a une chance d'advenir. Surcoupée dans le jour second, la division infinie ne peut s'étendre que selon le plan théologique de la création, c'est-à-dire la co-invention de l'homme par Dieu et de Dieu dans l'homme. Elle ne boucle pas sur elle-même comme infinie. Elle crée une circonvolution qui, de l'infini, la renvoie au néant et à l'opérateur zéro. Elle s'ouvre sur la possibilité du vivant comme origine toujours reprise et projetée comme surgée. Le monde de l'unimanité ressemblait trait pour trait à cette opération de division infinie bouclée sur son faux infini. l'unimonde humain n'était surcoupé par Arien pas même par lui-même car il n'était plus que l'atomisation spectrale du monde réduit à son état de rhizome horizontal souterrain ouverture foreclose dans son ouverture systématique transparence totale comme paradigme des nouvelles dissimulations. Ce savoir Plotkin savait qu'il résultait de sa propre genèse ou plutôt de la destruction du programme génétique opératif qui avait servi à la phase première du plan de Vivian Magnélis Ce savoir était l'ombre portée par les connaissances que la fille tombée du ciel avait assimilé durant son enfance dans l'anneau il n'était pas le résidu d'une expérience il en formait le cristal il était libre parce qu'il venait du camp il était vivant parce qu'il ne se contentait pas d'être un revenant un golem sans langage hors celui de la mort il était la reprise d'un crash ontologique il était l'avènement de lui même par la limite expérimentale de l'autre de l'autre le premier signe de cette liberté fut un événement qu'il jugea dans un premier temps catastrophique la flamme déclinante de son agent logiciel parvenait au point limite de l'extinction elle disparaissait de son champ de neurocryptage sans qu'il ne puisse rien y faire mais après une période d'anxiété initiale il réalisa qu'il n'y avait là aucun mystère cette créature était une fiction encore plus fictive que lui elle avait été la projection de l'esprit de Vivian McNellis dans son champ de conscience lui qui croyait avoir espionné les résidents de l'hôtel il comprenait que les pouvoirs dont était dotée cette réplique numérique de Métatron étaient ceux de la fille tombée du ciel convertis dans le monde des créatures digitales les faux anges du monde d'en bas dans le monde de l'humanité les agents les agents intelligents logiciels sont bien la figure mécanique des anges ils sont des intellects synthétiquement disjoint de l'unique soit de la représentation horizontale terminale celle de la métastructure de contrôle le réseau de tous les réseaux la machine cybernétique monde celle qui co-gère la planète avec les agences de gouvernement mais désormais tout a changé il sait de tout son être neuf que tout a changé le plan d'origine contenait le principe même de son anéantissement dans les quelques conversations qui avaient précédé leur départ de la chambre il lui semblait que Vivian McNellis avait insisté sur le caractère réel de son existence fictive il avait effectivement passé un contrat avec la mafia sibérienne son existence quoique créée artificielle avait pu s'effectuer dans ce monde grâce au miracle du logos au surpli infini au cône inductif des anges à la boîte noire de Métatron mais qu'importait maintenant ce pacte de mercenaires avec cette partie de lui-même dont il n'était pas l'auteur qu'importait ce maire de la ville qu'il était venu tuer qu'importait le plan initial le plan pour tuer le maire de cette ville la réplique virtuelle de la cité présentait désormais des couleurs vieilles de plusieurs siècles elle ressemblait à une ruine antique ayant passé des millénaires dans les cryptes et dans jeux vidéo sumériens il observa de longues minutes la copie digitale de la ville qui dévoluait lentement s'en sablant dans des pixels couleurs charbon s'effondrant par fractales et polygones sous l'assaut des six moons venus des déserts du chiffre le tir et l'explosion de la roquette magnétique évoquait du plan le plan de la narration première la narration première du plan s'effacer l'agent intelligent venait de lâcher sa dernière luciole à un angle du plafond si la flamme neurocrypte s'était éteinte c'était qu'elle était devenue complètement inutile elle n'avait plus lieu d'être elle pouvait retourner au néant digital d'où elle venait désormais l'ange métatron le vrai était incarné quoique provisoirement et très partiellement dans le corps de cette jeune femme qui vivait dans l'hôtel Laïka ce corps-esprit qu'il avait créé lui la seule chose qui comptait c'était que le monde était aussi neuf que lui-même et il pouvait laisser le jour produire son oeuvre et attendre le troisième matin Le troisième jour Dieu poursuivit son travail de division infini couplé à son processeur verbal il sépara les eaux inférieures du ciel de ses eaux supérieures et de ce fait créa d'une part le ciel comme reste et d'autre part la terre et les eaux comme produit elle-même naît de la séparation division de leur matrice sous forme lithosphérique ou aquatique déjà le processus est comme en état d'automaton cellulaire dès le moment où cette trinitaire séparation des eaux du ciel et de la terre s'est produite la vie apparaît par la seule énonciation divine les premières espèces végétatives c'est-à-dire en fait les protéines prébiotiques font leur apparition ces proto-créatures contiennent déjà toute l'information nécessaire à l'apparition de la vie biologique ARN ADN elles sont encore des programmes logés dans une stase intermédiaire une interface qui attend son bootstrap au troisième jour donc Dieu créa la vie l'opérateur ontologique de division infinie surplié lors d'une troisième itération avait sans doute franchi un saut quantique des macromolécules à l'état de simples automates cellulaires divins sont apparues elles n'ont pas encore d'espace ni de temps particulier elles naissent vivent meurs renaissent en étant à chaque fois totalement différent et totalement indifférencié des lignes précédentes car elles ne naissent pas encore par génération elles sont des structures monoclonales ce qui les différencie précisément ce ne sont que leurs différences soit la destinée génétique des automatons de la sélection naturelle il lui fallait revoir Vivian McNellis il lui fallait la rencontrer à nouveau car il pressentait quelque chose il se leva se mit en route toilette déjeuner habillage et ouvrit la porte sas de la chambre la fille se trouvait juste derrière elle le regardait un peu timidement le front baissé sa présence semblait à cet instant la plus naturelle qu'il soit Plotkin ne dit rien il s'effaça pour la laisser entrer elle marcha jusqu'au fond de la pièce elle contempla le cosmodrome depuis le hublot central c'était à lui de jouer que pressentait-il à partir d'ici vous me l'avez dit hier vous n'êtes plus en charge de la narration directe du récit c'est ça c'est bien ça la fille s'était retourné vers lui en se positionnant de profil par rapport au hublot sa longue silhouette se découpait face au vif argent du jour naissant sans la moindre pitié pour Plotkin oui je vous l'ai dit vous êtes libre vous l'avez été de plus en plus au cours du récit de votre création et je suis bien le seul être fictif que vous avez incorporé à ce monde nous sommes bien d'accord oui qu'est-ce que vous voulez me dire je veux dire ceci si je suis libre et que les autres personnes vivant ici ne sont pas de votre production qui assure désormais la cohérence de la narration sans rire comme autant de photons balayant la pièce d'une brassée de sable d'or celui qui ne peut être nommé voyons le véritable auteur du monde désormais je vous l'ai dit vous êtes libre mais je vous l'ai dit en fait vous êtes aussi libre que nous le sommes nous autres humains vous n'êtes plus tout à fait humaine j'en doute je crois que c'est l'homme qui régresse nous ne faisons que suivre la pente inverse nous sommes un contre-mouvement antique nous restons humains donc nous le devenons dans des conditions nouvelles les autres s'adaptent aux conditions c'est à dire suivent le programme de dévolution générale pas nous nous commençons à nous instruire lorsque nous désapprenons tout ce que l'on sait c'est un vieil écrivain français qui disait cela sur Cosmograde peut-être mais moi j'ai besoin d'informations quel genre d'informations et pourquoi faire que connaissez-vous exactement du monde que vous avez créé je veux dire rétro-transcrit j'en sais tout ce que vous savez et tout ce que votre argent logiciel a été susceptible de collecter comme données que savez-vous exactement de l'hôtel Laïka par exemple Viviane McNellis parut décontenancée j'en sais tout ce que vous savez et je vous l'ai dit vous savez donc pour le proprié de l'hôtel le proprio vous voulez parler de Chloé Drummond et de ses petits trafics oui et de bien d'autres choses encore je voulais aussi parler d'Ivy Metal Valley la fille regarda vers le cosmodrome oui les catholiques rebelles vous étiez pourvu d'une existence autonome déjà mais je pouvais transcrire votre activité grâce à l'angle digital qui ne cessait de vous observer ce monde est réel ne l'oubliez pas je ne l'ai pas créé je vous y ai incorporé je sais je crois voir mais c'était moi qui étais vu il y a une connexion entre l'hôtel et cet endroit une vie comme il l'appelle il y a une connexion entre l'hôtel laïka cet endroit et vous même interloquez la fille le dévisage soyez plus explicite précisément c'est impossible c'est une pure intuition il y a bien évidemment la connexion chrétienne mais c'est comme une image peut-être même un simple reflet or quelque chose me dit qu'il existe une relation que vous même n'avez pas vu c'est pour cela que je vous demandais ce que vous connaissiez de ce monde le silence s'installe durant de longues minutes il contemple le balai des ouvriers sur la plateforme d'eux un crawler porteur d'une proton russe est en route vers le site de tir puis il entend les mots que doucement elle prononce comme au travers de la vitre du hublot vers les fourmis humaines qui s'affairent autour des derniers titans je vous ai produit je vous ai écrit puis incorporé au monde de la boîte noire c'est vrai mais je ne fais que reproduire à l'échelle humaine l'acte de création divin et c'est pour cela que j'en meurs vous en mourrez ? la mort est le chemin de la vie éternelle disait le grand Novalis oui je meurs les modifications neuroquantiques de mon corps affectent sa durée de vie qui est désormais très limitée je dois rejoindre l'anneau au plus vite et je vous ai créé pour que vous m'aidiez à y parvenir Plutkin ne trouva rien à répondre il regarda la jeune femme tomber du ciel et c'est pour cela que je n'ai pas le pouvoir de prédire votre mort je vous ai transcrit dans le monde ne l'oubliez pas grâce au pouvoir que l'ange de la face m'a conféré vous êtes à la fois physique et non physique vous êtes une fiction incarnée vous êtes comme les anges créés mais infinis je suis immortel pas de confusion pas au sens où vous l'entendez vous êtes immortel par la conjonction que je ne suis parvenu à opérer entre vous et l'infini dans votre dimension de fiction c'est à dire dans mon processeur imaginal déjà du fait que vous êtes écrit vous êtes vivant vous êtes néanmoins mortel c'est une possibilité qui s'annonce comme un risque certain mais en vous j'ai pu faire diverger votre destin de tueur programmé vers sa propre reprise jusqu'à notre rencontre ontologique j'étais maître ou plutôt le contre-maître de votre création mais désormais ni vous ni moi ne sommes plus vraiment maître de quoi que ce soit j'ai anéanti les déterminismes du destin j'ai détruit le peu que vous étiez je vous ai coupé d'un passé qui n'existait pas et je vous ai jeté dans un avenir que vous allez devoir fabriquer vous-même je suis libre donc oui vous êtes libre vous êtes libre par rapport à votre matrice par rapport au monde que j'ai porté pour vous engendrer cela signifie-t-il une liberté surveillée par quelque chose d'autre non ou en tout cas ce n'est pas le problème le problème c'est que toute liberté implique une part inaliénable de sacrifice et c'est pour cette raison que vous aussi vous risquez d'en mourir en tant que gambit comme sacrifice l'homme venu du camp pourquoi lâcha-t-il pris d'un frémissement inconnu pour lui parce que je crois que c'est ainsi que le feu de la narration le veut vous n'en êtes pas sûr je ne suis que son instrument moi aussi je ne suis qu'un agent je ne suis qu'une étincelle de métatron je vous l'ai expliqué je crois je vous ai conçu dans le camp imaginal mais c'est dans la boîte noire divine que vous avez été créé en tant qu'être de chair et de sang en tant qu'esprit je suis la forme humaine et provisoire de l'ange de la face or les anges ne créent rien d'eux-mêmes ils ne sont eux aussi que des instruments seul Dieu crée c'est sans doute ce que voulait signifier le poète Charles Baudelaire quand il disait que le critique était le traducteur d'une traduction moi même je ne suis qu'une traductrice c'est par moi que vous avez été transcrit dans ce monde mais comprenez bien que je ne suis pas votre créateur d'accord mais alors qui que ce soit vous le voudrez-t-il le voudrait-il pourquoi le voudrait-il je crois enfin il est possible que ce monde que j'ai incorporé pour que vous veniez au monde ce monde que j'ai écrit dans ma cellule du camp 77 oui il est fort probable que ce monde continue d'agir selon ses propres lois il y a une contingence secrète à l'oeuvre derrière tout ce qui nous arrive une contingence qui ouvre sur des perspectives dont je ne peux vous parler maintenant pourquoi vous n'en savez pas encore vous n'en savez encore pas assez et la discussion s'interrompit il y eut un soir et il y eut un matin le monde cette fois venait de naître dans la genèse le quatrième jour est sans doute le plus mystérieux de tous Dieu semble réitérer son opération première qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel afin de séparer le jour de la nuit or cette séparation entre le jour et la nuit a déjà eu lieu au premier jour en effet Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres et appela la lumière jour et les ténèbres nuit qu'indique donc cette réitération à l'identique alors que précisément le jour Trin vient de permettre de dépasser un tel bouclage la question le hanta jusqu'au soir tombé dans la nuit cobalt d'après le crépuscule le cosmodrome était vide il y avait un peu d'agitation sur la plateforme numéro 1 et tous les hangars étaient allumés mais les sites de tir n'étaient éclairés que de quelques projecteurs au sodium espacés le long des pistes d'accès il y régnait le calme des grandes désolations post-industrielles à l'exception de quelques ombres pourpres abattues sur le nord de l'horizon la nuit était assez noir les étoiles étaient visibles au quatrième jour Dieu avait créé les luminaires du ciel tous les luminaires tous les astres c'est à dire les étoiles dont notre soleil le quatrième jour c'est le premier point d'émergence de l'opération divine dans le monde physique comprit-il subitement mais en cela il forme avec le jour d'avant le troisième celui du saut quantique invisible la double interface entre visible et invisible entre physique et sur physique et donc aussi entre microcosme et macrocosme Plotin semblait pouvoir en tirer une hypothèse surprenante tous les jours de la création sont surpliés les uns par rapport aux autres chacun est en rapport avec tous et avec chaque autre selon une relation à chaque fois singulière les sept jours de la création ne sont pas exactement synchrones et pourtant ils ne forment pas une banale succession ils forment un diagramme et même pourrait-on dire un programme ils forment un code un métacode dans la genèse il semble acquis que le soleil est un luminaire comme les autres il est juste le grand luminaire il est celui qui nous éclaire ou qui nous brûle la nuit tombée les ténèbres ne règnent pas sans partage les astres du ciel les étoiles la lune en témoignent la lumière continue de briller dans les ténèbres la vie qui sur la terre se développe à l'état végétatif connaît sa réplique élémentaire dans le ciel peuplé peuplé d'astres automaton macroscopique pour lesquels les automatons cellulaires de la vie prébiotique sont comme la contre-figure biologique rhizomique au 9 10ème souterraine microscopique désormais les algues le plancton mousse dont les structures proéthiques horizontales couraient encore dans la terre eau primitive se redressent se focalisent et dirigent vers la lumière leur tête qui pour tout elle est végétaux et aussi leur sexe le processus ontologique de division infinie se dessine ici avec la netteté d'une forme physique un premier pont antique est jeté entre le monde d'en bas et celui d'en haut entre la matière créée et la lumière incrée par l'intermédiaire de la lumière céleste sensible par la photosynthèse le fautaïsme le fautaïsmos du baptême la biophysique animée du vivant avec le quatrième jour et le surcoupage de la division trinitaire qui s'amorce Dieu prend le risque de la vie comme processus il prend le risque incroyable de donner une forme physique à l'ensemble de l'univers alors à l'état de pur codex génétique et ainsi le cinquième jour c'est toute la vie animale terrestre marine ou aérienne qui prend forme et ce risque débouche bien sûr sur le plus grand d'entre nous celui que le jour sixième Dieu créa à son image le huitième jour au matin du huitième jour Dieu selon toute vraisemblance inventa l'écriture ou plutôt il fit en sorte que son don divin de narration croise en une infime quantité de temps et d'énergie la liberté de l'homme car il fallait que cette liberté ne soit pas le simple reflet voire le propagateur vénéneux de la chute mais son contre-monde désormais le pont antique serait double il descendrait de la lumière vers la terre la matière la chair mais en retour il se hisserait de sa propre lumière de sa propre chair esprit vers la lumière pour ce faire il fallait oser un pari très risqué pour ce faire il fallait que le codex narratif de la lumière puisse être transcrit sur un support matériel par une main et un esprit humain il fallait donner aux hommes le pouvoir de nommer et donc à leur échelle de créer ou de détruire des mondes le danger était en effet inouï rien ne permettait d'assurer à l'avance que l'homo sapiens tout juste capable de contrôler le feu physique soit en mesure de porter cette étincelle de la faire croître d'en illuminer son existence charnelle et spirituelle d'en faire un feu capable de dire quelque chose le scribe céleste celui par qui dieu avait narré cet univers eut alors pour mission délicate de confier aux hommes une parcelle une toute petite parcelle mais à la puissance toutefois colossale des dons de supercodage et de narration dont il était pourvu lui prince de la face celui par lequel il se montrait en ce monde dans cet étincelle était contenu comme une image active de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans cet étincelle était le compte dans cet étincelle était contenu le terrible contre-coup du jugement pour ceux qui s'empareraient du langage sans en respecter le sacré et ce contre-coup carcéral ténébreux s'avérait par un puissant effet de paradoxe le moyen le plus sûr de parvenir à quelques lumières par l'écriture au huitième jour Dieu inventa donc l'écriture et son corollaire la prison et Dieu comprit que cela n'était ni bon ni mauvais ni bien ni mal que l'arbre de la connaissance était contenu inverti dans toutes les productions de l'homme et en tout premier lieu dans son langage dans cet apparent paradoxe avait émergé cette phrase dans cet apparent paradoxe avait émergé une phrase cette phrase s'était logée dans son esprit comme une balle d'un coup de grâce dans le même instant il avait émergé de son sommeil son rêve son rêve d'ordinateur humain et la phrase disait on ne peut écrire librement que du fond d'une cellule à ses côtés en une semaine il avait entassé plusieurs paquets de notes d'écriture de notes écrites sur du papier cellulo-recyclo avec un vieux pinceau de transcription laser trouvé dans sa table de nuit les pages volantes étaient recouvertes de phrases aux allures d'aphorisme extraites et d'un cerveau en état d'incandescence on y trouvait des paragraphes traitants de la nature du feu ou des anges ainsi que des fragments d'exégèse sur la genèse il y avait aussi des plans des diagrammes des cartes des codex étranges où l'hôtel laïka la ville de grande jonction la communauté de ivy valet métal et les personnages qu'il avait croisé lors de cette fiction faite monde se raccorder les uns aux autres selon des lignes de jonction multiples cela évoquait le plan d'une machine où les phrases légers de narration les aphorismes faisaient oeuvre de mode d'emploi son intuition dont il avait fait part à Vivian McNellis concernant les rapports souterrains qu'elle n'avait peut-être pas vu elle lors de la narration de sa fiction monde son intuition avait pris en 7 jours la forme d'une vaste machinerie de signes une machinerie faite de mots et de morceaux de rêves oubliés c'était largement plus mystérieux que toutes les répliques digitales d'une cité dont il était venu tuer le maire c'était bien plus enthousiasmant cela semblait cacher un secret bien plus terrible encore mis à part la visite fort opportune de la fille tombée du ciel il avait vécu entièrement seul cloîtré dans la capsule 108 pendant 7 jours pleins et il en ressortait une telle impression de liberté que franchement ça n'était à peine croyable Vivian McNellis avait le pouvoir de donner un corps à un être de pur esprit elle avait elle pouvait rendre concrète la vie d'un personnage de fiction dont l'invention relevait désormais de lui-même il fallait que Plotkin fût vrai elle avait donc incorporé son existence fictive au monde d'en bas et elle lui avait donné la liberté rien de ce qu'il avait cru être ce système humain de termination aux dizaines d'assassinats répertoriés n'était faux mais ce n'était pas vrai non plus et cette apparente contradiction n'avait plus rien à voir avec un quelconque trucage mafieux de sa mémoire cela dépendrait des choix qu'il allait faire des choix qu'il avait commencé à faire et surtout de ceux qu'il allait le faire de ceux qui allaient le faire lui Viviane McNellis lui avait parlé d'un possible sacrifice et lui-même n'avait-il pas ressenti la brûlure mortelle et anticipative de ce Gambit joué à la face des étoiles elle avait misé sur ses talents de tueur de maître espion d'homme venu du camp elle avait elle avait devoir elle allait devoir compter maintenant avec le chaos suprême que sème un homme libre elle allait devoir compter avec l'homme dans sa capsule 108 jour 9 ce matin-là il s'éveilla sans un seul mot dans sa mémoire soleil pâle espace coupé de rayons jaunes le bruit de couveuse des organes machines de l'hôtel quelque chose de terrible allait naître de cette sublime innocence il le savait avec le calme des commandos suicides son esprit courait d'intuition en intuition machine se développant sans cesse par réseau de coupure la fille Macnellis s'était servi de son esprit et de son corps pour élaborer cette entreprise exégétique de la genèse mais c'était lui malgré tout qui en être humain désormais autonome avait élaboré cette exégèse génétique durant ses véritables sept jours répliqués dans la capsule de l'hôtel Laïka simplement et il le comprenait effaré cela signifiait qu'elle et lui étaient corrélées d'une manière bien peu imaginable cette opération avait été transcrite par et dans l'esprit de Viviane Macnellis au delà des frontières de l'espace et du temps du temps humain c'était sans doute pour cela qu'un des derniers aphorismes qu'il avait écrit au soir du sixième jour disait c'est parce que j'ai deux cerveaux que je suis un il se trouvait dans un monde étrange un temps spécifique ce cône d'introduction ce cône d'induction angélique dont il ressentait désormais la terrible et lumineuse ouverture dans chaque particule de son être tout juste né c'est la raison pour laquelle il comprit instantanément que désormais elle et lui allaient évoluer plus ou moins de concerts dans ce temps troisième dans l'Aevum combien lui paraissait lointaine l'époque où son agent logiciel neurocrypté paraissait le nec plus ultra en matière de processus transphini de simulation et il n'était encore que du code dans une machine mécanique et il n'était pas du code dans une métamachine de lumière tout comme son existence fictive réelle de tueur l'ange digital avait représenté le plan de la narration initiale il avait été la réplique fictive simulée des pouvoirs de Vivian Macnellis dans le monde numérique des anges d'en bas il avait été la face mécanique humaine du scribe céleste à la différence de celui-ci il communiquait avec les hommes dans le langage des hommes le vrai métatrone lui parlait dans les hommes en communiquant avec leur langage Vivian Macnellis est désormais présente là dans la capsule 108 il sait qu'elle est aussi coprésente à son point d'origine dans sa propre chambre mais cela n'a strictement aucune importance ils sont dans le monde des champs magnétiques et du rock'n'roll des quarks dans le quantique des corps quantiques ils sont deux corps en chute l'un vers l'autre comme deux galaxies en perdition et c'est ce qui les sauve alors elle est là physiquement présente ce n'est pas un fantôme digital ce n'est pas un ange ce n'est pas une projection onirique faite de feu le feu c'est elle connaissez-vous l'exégèse de saint thomas d'aquin au sujet de l'aïvum il n'avait rien su répondre je n'ai pas tout incorporé dans votre propre mémoire évidemment lors d'une célèbre dispute scolastique de la fin du 13e siècle saint thomas saint thomas dut s'expliquer sur ce temps troisième était-il unique ou multiple si l'on n'admettait que les anges quoique purement éthériques formaient malgré tout une multiplicité non et non un être unique ce que seul Dieu est il fallait alors convenir que chacun d'eux vivait dans une forme séparée de temporalité chaque ange avait son temps singulier mais parce qu'il procédait de la création divine et de sa divine narration il formait aussi un tout il se rattachait les uns aux autres par l'intermédiaire d'un temps spécifique que saint thomas dans son génie lumineux nomma temps discret c'est un temps non continu disait-il car il est la ligne de disjonction entre tous les continuum sans le savoir il allait permettre à leibniz de concevoir sa théodicée particulière sa monade vous me suivez ? un temps discret oui un temps qui opère dans la discontinuité j'ai pratiquement l'impression d'en être l'incarnation dans ce récit ce temps c'est celui de la machine celui de la machine logique c'est le temps machine discret des calculateurs électroniques je veux dire dans ce monde si le monde d'en bas vous étiez une machine une machine narrative vous étiez un opérateur de division ontologique et maintenant maintenant arrive ce qui advient c'est à dire l'événement maintenant advient ce qui était retenu mais ne pouvait être contenu le temps discret par lequel nous pouvons être coprésents sans être dans le même lieu il y y eut un grand silence un silence entre deux temporalités insachrones mais pourtant entremêlées reliées par un fil de lumière invisible un invisible devenu visible sous la forme d'un feu fait chair nommé viviane mcnélis et dont la beauté même semblait sortir de l'abysse du silence il franchit le premier espace il franchit le premier l'espace de cet abysse comment comptiez-vous que j'agisse pour vous faire partir dans l'anneau j'avais un plan une sorte d'appendice au plan initial il y a sur le strip de monolithe il tous les types de trafiquants qu'on peut trouver aux abords d'un cosmodrome nous voulons un claim de marché noir mais un claim propre authentique juste revendu sans être passé par l'agent de gouvernance spatial et ses impôts mais nous ne devons pas l'acheter nous-mêmes sous peine d'être probablement dénoncé ou repéré il nous fallait quelqu'un de sûr qui connaisse bien ce genre de milieu il y a un dealer de ce genre dans l'hôtel oui je l'ai appris lorsque j'étais votre ange numérique ce Harry Nakashima croyez-vous que nous puissions lui faire confiance rire de Plotkin comme le souvenir d'une antiquité sarcastique il ne faut jamais faire confiance à un dealer d'une manière générale ne faites confiance à personne mon frère m'a suggéré quelque chose hier Plotkin le rire se fige il observe la fille McNellis il presse que quelque chose se précipite vers la gueule béante du cône d'induction dans l'ouverture même de son infini je vous écoute il m'a dit avoir repéré les balais bien réglés de notre ami le propriétaire de ces lieux je veux dire ces allées et venues sous le dôme je continue de vous écouter Jordan pense que le proprio est un dealer lui aussi non seulement il traficote des cigarettes des psychotropes des norogames des taxés etc mais aussi quelque chose qui se trouve juste sous le dôme sous le dôme Plotkin se souvient de sa nuit d'espionnage avec l'ange digital lorsqu'il avait épié plus de trois heures durant la présence de Clovis Drummond sous la coiffe anti-radiation de l'hôtel quelque chose se passait là-haut à l'autre extrémité des escaliers de service là-haut les censeurs et les caméras avaient été mis hors d'usage oui sous le dôme Jordan pense que Drummond fait du trafic d'informations technologiques avec l'antenne satellite et un dispositif pirate de sa conception ou autre il doit régulièrement envoyer des listes de codes à une firme concurrente d'une de celles présentes sur le marché de grandes jonctions vous avez détecté quelque chose de ce genre nous en avons parlé qu'hier la prochaine fois qu'il viendra sous le dôme j'en saurais plus vous savez comme moi que j'ai repéré disons que l'ange métatron logiciel c'est-à-dire vous-même avait détecté des symboles religieux interdits sous l'enceinte du dôme cela ne contredit pas la théorie de mon frère il pourrait fort bien trafiquer des reliques religieuses aussi oui et c'est quelque chose dont nous devons parler quoi donc de quoi devons-nous parler Plotkin n'a aucune hésitation tenue de combat pour toujours pour toujours telle qu'elle est vous n'y êtes pas je l'ai appris en incorporant le monde créé dans ma cellule du camp 77 pour moi cela fut même une sorte de handicap au départ nous ne devons surtout pas nous mêler aux rebelles chrétiens nous les mettrions en danger car nous nous ferions repérer très vite et vice versa nous devons rester à distance n'avoir aucun contact Plotkin repense à ses écrits des sept derniers jours il repense au plan aux cartes aux diagrammes à la machination à la machinerie sémantique encore secrète les distances sont déjà abolies les contacts ont déjà eu lieu je sais cela ne faisait plus tout à fait partie du plan initial ce fut la première vraie courbe divergente c'est la première et la dernière vous verrez l'alpha et l'oméga je ne crois pas que ce soit par cette voie que nous pouvons espérer repartir dans l'anneau je suis sûr que vous êtes à même de le comprendre ce serait selon moi bien moins risqué que d'entreprendre quelque chose avec ce drument vous êtes terriblement obstiné dommage que je ne puisse vous réécrire en permanence comme avant votre réapparition dans le monde écoutez je n'ai aucune confiance en ce type je préfère encore que nous envisagions sereinement le plan nakashima cheyenne au kind lui au moins c'est un tueur je n'ai pas d'autre choix moi que d'envisager le maximum de possibilités clovis drummond n'est pas une possibilité c'est un impossible et c'est un cloporte je pense qu'il est une balance multicarte il trahit et ment comme il respire il ne joue même pas double ou triple jeu chez lui grâce au marché local cela a dû prendre des proportions littéralement astronomiques ne faites donc pas tant d'esprit essayez de voir comment nous pourrions le coincer et l'obliger à travailler pour notre compte en nous trouvant un golden traque utilisable à vendre que nous achèterions et sur lequel il toucherait même une petite commotion une petite commission drummond ferait n'importe quoi pour une petite commission vous pourriez lui déféquer dans la bouche je suppose Viviane McNellis poussa un soupir de résignation vous êtes vulgaire ah non je suis désolé c'est cette donneuse qui est vulgaire comment voulez-vous user de métaphores élégantes à propos d'un tel étron sur pattes je vous reparlerai plus tard elle avait disparu Plotkin se leva dans le jour neuf une vie entièrement en friche s'ouvrait devant lui il en fut étourdi pour la première fois de son existence il sentit pour de bon battre son cœur à l'intérieur de sa cage thoracique il les sentait battre à tout rompre dans l'après-midi il s'était mis à écrire il avait jeté des notes durant plusieurs heures d'affilée sur les pages de papier recyclos puis s'était posté devant le hublot lumière orange oblique découpe angulaire en oriflame géométrique sur les immeubles du centre-ville et les tours du cosmodrome la plateforme numéro 1 est surplombée d'un long et bel objet blanc calaminé par la lumière rousse une Titan 5 modifiée avec une capsule russe des années 2010 modernisée transportant dix passagers va être tirée par un des grands tycoon un des grands tycoon de l'industrie spatiale un jeune garçon très brillant du nom de Jason Texas Lagrange 3 descendant d'une lignée presque centenaire d'ingénieurs de la NASA son visage et son nom apparaissent régulièrement sur les écrans publicitaires qui flottent dans la ville sur le programme de l'hôtel sur le programme sur le programme de base de l'hôtel la console Neuronet est régulièrement assaillie d'infos Mercio vantant la reprise des activités de la firme Argonautique grâce grâce à un nouvel accord avec le cosmodrome de Grande Jonction la compagnie de Lagrange va procéder à 300 tirs orbitaux dans les 5 prochaines années un projet un projet de colonisation à grande échelle titre les nouvelles de l'heure environ 2500 pionniers plus de 200 capsules sur divers types de lanceurs et une demi-douzaine de cargos clusters réutilisables fabriqués par une de ses filiales au Texas chaque cargo sera capable à chaque tir de placer en orbite 4 modules alpha seconde génération agréé UMHU j'ai choisi de revenir à Grande Jonction parce que j'ai appris à bien connaître ce cosmodrome durant près de 10 ans et que les améliorations conduites sous la direction de la nouvelle présidence métropolitaine ont produit leur effet a dit le patron de l'argonautique à nos reporteurs virtuels Metro X Network News Flash nous sommes très fiers d'avoir remporté ce marché Jason Texas Lagrange a toujours été considéré comme un ami et un entrepreneur exigeant et visionnaire par l'administration municipale Blackburn Plotkin voit défiler des photos et des vidéos où les poignées de main et les sourires se succèdent mécaniquement avec cette plastique mortifère de simulacres parfaitement assumés Jason Texas Lagrange serrant la main de Blackburn le maire de la ville le maire que Plotkin dans une vie antérieure avait eu pour charge d'assassiner Blackburn ouvrant le plus large sourire possible devant les objectifs des caméras le tir du 4 octobre dans moins de trois semaines maintenant allait être effectué sous la responsabilité de la firme Jason T Lagrange 3 le tir nocturne de Sputnik centenial la date que Plotkin lors de cette narration antique initiale avait choisi pour tuer le maire de la ville le maire qui serrait la main au grand tycoon venu de Houston tout cela était vrai mais tout cela n'avait plus la moindre importance quelque chose surgissait du coeur de la nuit lueur que les ténèbres contenaient sans pouvoir la retenir ce quelque chose bien sûr apparu sous la forme de Vivian McNellis elle était là le jour 9ème s'achevait il était minuit l'horloge murale à l'aide de la chambre s'arrêta sur les 4 0 qui brillait en barrette de photons bleutées dans la pénombre il y a bien quelque chose vous savez ce plan secret de la narration dont vous m'avez parlé lors de votre passage du 3ème au 4ème jour il y a eu une interférence quelque chose que moi-même je n'avais pas prévu de quoi s'agit-il je n'en sais rien évidemment cela produit une perturbation quantique qui ne cesse de s'amplifier depuis notre rencontre c'est comme si nous étions observés depuis l'intérieur même de mon contre-monde ce n'est pas depuis l'IA locale elle est totalement incapable de lire le temps 3ème c'est un code qu'elle ne comprend pas qu'elle ne voit même pas Plotkin ne sut quoi répondre une idée lui vint au bout d'un moment de silence depuis moi non j'y ai pensé mais je ne crois pas que ce soit vous les rebelles chrétiens non plus il s'agit de quelqu'un qui est resté pour le moment dans le secret de la narration sa partie obscure moi-même je n'ai pu y avoir accès c'est extrêmement troublant mais je sais qu'il ou elle existe le problème c'est que cela semble amplifier les modifications neuro-génétiques de mon organisme les mutations s'accélèrent quoi qu'elle ne soit pas encore visible je le sens je suis en train de perdre énormément de cellules nerveuses un il elle pense à plotkin un autre il elle quelqu'un qui aurait votre pouvoir le visage de viviane mcnelly se reflétait l'angoisse la plus pure il reflétait la peur elle connaissait l'étendue de ce pouvoir oui c'est la seule solution envisageable mais en fait plus j'y pense plus c'est impossible nos deux esprits seraient mutuellement désintégrés comme les deux parties réunies d'une masse critique ou matière contre antimatière alors quoi je ne sais pas quelque chose comme l'inversion intensifiée de moi-même pour reprendre les termes de mon ami doctoresse néo-zélandaise et à quoi ressemblerait cet animal étrange je n'en ai aucune idée en fait ce pourrait bien être une machine les androïdes rêvent-ils de saint catholique si l'aïvoum des anges est l'équivalent divin du temps des machines il est fort probable que le méta-réseau universel sert de temps discret pour les êtres artificiels du monde temps en bas time machine pense Plotkin welcome to the time machine si une perturbation quantique est détectée par Vivian McNellis indiquant la coprésence d'un temps machine analogue ou plutôt parallèle au sien cela veut dire qu'il existe une discontinuité invariable à un trou dans la narration un trou noir quelque chose qui n'est visible qu'en creux Vivian se trompait la perturbation provenait de quelqu'un que le récit avait déjà rendu visible en tant que personnage persona un masque en latin simplement vivant dans son propre temps machine il ne devenait visible qu'en tant que phénomène perturbateur aux yeux de la fille tombée du ciel une machine pseudo humaine avait pu ainsi tromper le cerveau transmuté de Vivian McNellis mais serait-elle capable de tromper le méta-cerveau transfictionnel de Plotkin serait-elle capable de tromper l'homme venu du camp le contre-homme de l'unimonde serait-elle capable de jouer avec l'homme de la capsule 108 dans l'hôtel si on accepte l'intelligence artificielle locale il n'y a pas 40 000 machines humanoïdes porteuses d'un temps machine singulier capable d'être apparues dans la narration sans avoir fait se désintégrer mutuellement le monde de McNellis et le leur il y a Ultra Vector Vega 2501 et SS Doll 280 il y a le possible terroriste du Flandreau il y a l'ancienne putain reprogrammée et les deux font d'excellents suspects il va falloir ruser de la peur qui est l'instrument de la maîtrise de la peur et de la ruse qui est la maîtrise de l'instrument le moyen faible c'était la femelle l'ancienne andropute dont les centres neuroniques du plaisir sexuel avaient été reprogrammés l'acte même de s'être fait décoder partiellement indiquait le paramétrage d'une volonté soucieuse d'en finir avec le désir il indiquait une faiblesse existentielle manifeste cette faiblesse existentielle qui avait conduit à l'acte et non l'inverse en tant que maîtresse pionce transfictionnelle fiction devenue réelle tout en restant fiction il pouvait sans le moindre état d'âme envisager d'appuyer sur ce point faible d'appuyer jusqu'à ce que la vérité en sorte le corridor du 7ème étage face nord plotkin marche le long des portes sas numérotées l'hôtel lui aussi est un non-lieu l'hôtel forme lui aussi une figure du camp du camp qui a recouvert le monde l'hôtel n'est pas sorti au hasard dans la narration de viviane mcnélis elle ne l'a pas choisi pour rien il concentre en lui la plupart des dispositifs de la technique monde il est un instantané de la dévolution générale et de la survie comme limite anthropologique du mode de vie planétaire la porte 704 n il applique sa main sur le contrôleur d'identité le petit œilleton noir du judas électronique l'observe sur l'écran du contrôleur un texte apparaît l'IA de l'hôtel le répète à haute voix veuillez décliner votre nom et la raison de votre visite mon nom est Sergei Plotkin j'habite la chambre 108 je viens pour une raison strictement privée nous nous sommes déjà rencontrés un temps d'attente un bourdonnement une diode rouge passe au vert un petit déclic la porte du sas s'entrouvre le texte du contrôleur s'affiche en même temps que la voix androgyne se fait de nouveau entendre identification et motifs acceptés il entre dans la capsule 704 la capsule de la putain androïde il est là pour un interrogatoire en règle il n'est pas armé il n'a aucun mandat officiel il n'existe même pas il sait que c'est ce qui le rend d'autant plus dangereux tout s'enchaîne en séquence fluide narration film noir mutante la capsule 704 est en tout point analogue à la sienne robotique démocratisée design international urbanisme de la surpopulation réassignée à la récession démographique globale nuit pourpre sur la ville éclairage ambre des veilleuses à bioluminescence disséminée dans la pièce quelques effets personnels éparpillés suffisent à à peine à créer l'idée qu'une différence soit encore possible entre tous ces non-lieux du monde humain uni cidia cidia sexy dole il sait cela fait des jours qu'il sait cela fait des jours que les diagrammes ont parlé cela fait des jours que la narration a pris corps en lui cela fait des jours que l'opération de la genèse s'est révélée vie artificielle mais existe-t-il encore en ce monde une vie qui ne le soit pas c'est en cela que l'autel laïka est à la fois une figure condensée du camp et la menace de son existence infinie comme limite anthropologique ici toutes les vies sont truquées toutes les vies sont artificielles toutes les vies sont plus fausses encore que le monde faux qui a pris la place de toute substance ici la vérité n'est pas humaine zone de choc échantillonnage des continuum en collision deux êtres artificiels placés face à face dans une boîte dans une boîte blanche expérimentale dans le non-lieu universel du monde humain cet hôtel la capsule est un cosmodrome sur le déclin une femme bionique un homme fiction une femme venue du monde un contre-homme venu du camp une femme créée par un agencement socioprogrammatique de cerveau mis au service de la métastructure universelle un homme créé par le désengagement par le désagencement général compris comme boîte noire ontologique matière anti-matière anti-matière pourquoi vous êtes-vous fait déprogrammer sexuellement le silence meurtri des secrets exposés comment savez-vous je suis expert en risque technologique mon deuxième métier consiste à les éliminer la peur avant toute chose est un langage vous êtes un flic de l'unipol ou d'une autre agence gouvernementale je travaille pour une compagnie privée vous êtes un chasseur de primes je ne suis pas recherché vous ne l'êtes pas encore c'est tout la peur naît de la présence anticipée de la menace la peur naît d'une confusion émotionnelle des différents temps du temps elle naît de la possibilité que vous faites peser en tant que terroriste que le passé va conditionner l'avenir que l'avenir est un danger pour le présent et que le présent est un péril pour lui-même la peur est l'ombre de tous les secrets elle n'illumine qu'elle-même est-ce que vous écoutez de la musique la voix de la fille artificielle est douce le timbre voilé dans un souffle un très beau travail de programmation de la musique oui attends je parle de vraie musique vous voulez dire d'avant le onzième siècle vous voulez dire d'avant le vingt-et-unième siècle le rire de le rire de cidia sexidol de 180 a été lui aussi très joliment programmé oui et même d'avant car il y avait un monde avant le vingtième siècle le saviez-vous son sourire à lui est celui de la nuit la nuit d'avant le monde il semblerait qu'on se soit ingénie à en faire disparaître toute trace la musique que l'androïde a choisi comme bande sonore se convolute avec grâce dans l'espace de la capsule 704 Scarlatti avait dit-elle c'était un de ses exercices pour clavecin du catalogue Kirkpatrick la musique prend corps dans l'espace sous forme de grains de lumière qui s'attire et se repousse en créant et détruisant sans cesse détonantes constellations harmoniques il y a comme une voix chorale l'écho d'un soleil réverbéré qui apparaît dans le métal aigre du vieil instrument baroque les clavecins célestes sont probablement faits d'or pur ange nébuleux sinuant entre les angles durs du néon et de l'acier s'élevant en chœur lumineux vers le ciel vitré de la nuit post-urbain deux mondes l'un ayant disparu l'autre sur le point de disparaître entre en collision sous le ciel électrique les chérubins de sodium et de néon les archanges du minuit atomique s'élève au-dessus du point d'impact arrêtez votre bavardage insignifiant cela ne prendra pas avec moi la voix de Plotkin a résonné sèchement dans l'espace tapissé des teintures d'or de scarlatti coupant net le flot de paroles que la fille artificielle improvisait au fur et à mesure dans un effort désespéré pour camoufler la vérité je vais vous dire moi pourquoi vous avez fait griller les 3 milliards de nanocomposants de vos centres sexuels et pourquoi jette-t-elle sur un air de défi parce que vous vous êtes converti à la religion catholique ou évangélique parce que vous êtes une rebelle chrétienne même le couteau le plus tranchant ne peut couper son manche vous connaissez cet aphorisme africain je suppose c'est pourquoi vous êtes ici non et que signifie t-il dans la situation présente il signifie que toute action mécanique a ses limites il signifie que toute action humaine a ses limites il signifie donc que votre action a atteint ses limites il signifie que vous ne pouvez pas cacher vos réelles motivations plus longtemps la fille artificielle le regarde longuement elle respire avec la régularité invariable des androïdes la nuit que porte le sourire de plotkin a recouvert le monde pour toujours vous êtes en contact avec les rebelles chrétiens de heavy metal valley et par je ne sais quel subterfuge vous les informer je pense du développement d'un réseau clandestin dans l'hôtel ou sur le strip dans le même temps vous nous espionnez pour le compte de la police de Humvi qui les protège et quoique je ne sois pas en mesure de connaître tout de suite les renseignements que vous leur avez fournis je puis vous assurer qu'avec très peu d'effort je pourrais les arracher de votre bouche jamais il ne s'est senti aussi proche de sa fausse personnalité jamais il ne s'est senti aussi intègre comme personnage jamais il n'aurait imaginé qu'il pourrait devenir vrai à ce point la peur est un champ quantique d'un côté l'opérateur radar observe le champ quantique et les perturbations éventuelles qui lui indiqueraient la présence de l'objet ennemi un tressaillement du visage une crispation un mouvement involontaire une fuite du regard de l'autre côté du champ quantique c'est à dire de l'autre côté de l'écran du radar ou du sonar vous savez que vous êtes un point lumineux qui ne peut se cacher aux ondes chercheuses que par la furtivité la plus complète possible vous savez qu'il vous faut disparaître c'est pourquoi la peur est un langage elle est le langage du contrôle du langage d'une part je ne suis pas sûr que votre opération soit légale d'autre part il est clair que votre affiliation aux religions interdites et risque de vous valoir une reprogrammation mémorielle générale reprend Plotkin vous n'avez strictement aucune preuve de ce que vous avancez je suis sûr que si je suis certain que vous avez laissé des traces compromettantes tout autour de vous jusque dans votre chambre il se dirige instinctivement vers le panneau de la salle de bain rétractable et tapote sur le clavier de commande lorsque la salle de bain est extraite du mur mais sous sa forme salle d'urgence panic room des reliques catholiques crucifix Vierge Marie une icône grecque orthodoxe apparaissent cachées dans des endroits invisibles pour la caméra de surveillance panoramique du plafond au fond de la nuit qui a pris possession du sourire inamovible de Plotkin il y a un feu ce feu coule de sa bouche il enflamme chacun de ses actes il irradie la moindre de ses pensées il consomme peu à peu toute son existence et celle des autres je suis un homme libre lui dit-il je suis désormais le mercenaire de mes vies en devenir et je protège un ange tout autant qu'il me protège je suis je dois savoir comment vous opérer par le hublot brutalement se déverse une claire et aveugle lumière jaune pâle la fusée de Jason Texas Lagrange quitte le site de tir du cosmodrome sa longue traînée illumine tout l'espace environnant la boule de feu n'est très vite plus qu'une source de radiation qui s'éloigne dans le ciel bientôt elle se perdra aux zéniths électriques de grande jonction bientôt elle ne se distinguera même plus des étoiles puis elle se fondera dans la nuit orbitale comment j'opère quoi je ne peux tout vous dévoiler mes questions seraient bien plus éclairantes mes questions seraient bien plus éclairantes que vos réponses je suis sûr que c'est par votre connexion avec les rebelles chrétiens de HMV que vous êtes parvenu à nous observer je veux savoir comment je ne comprends rien de ce que vous dites je vous assure c'est pourtant très clair je ne vous observe pas qui ça vous pour commencer oui je suis en relation avec des membres de la communauté de HMV mais c'est tout Plutkin sait que cette fois il a obtenu l'information mais plus encore il sait que cette information ouvre sur une autre question une question qui semble poursuivre les diagrammes établis dans sa chambre durant les sept jours de sa néogénèse par quels moyens communiquez-vous je veux dire qui vous sert de relation car il y a obligatoirement un qui il y a obligatoirement un qui un être autonome même une autre machine au demeurant du moment qu'il s'agit d'une personne l'autre Andro ferait parfaitement l'affaire par exemple la fille artificielle dans sa robe blanche la fille artificielle et ses yeux de velours la fille artificielle peut-elle vraiment rêver de saint catholique peut-elle avoir la foi peut-on convertir pour de bon un androïde à une religion la fille artificielle le regarde après avoir contemplé l'ascension de la fusée dans la nuit pourpre de grandes jonctions elle le regarde avec l'air de dire alors légèrement dépassée par les questions ouvertes un maigre sourire hurle le coin de ses lèvres elle sait qu'elle a perdu le match mais elle vient de marquer un point pour l'honneur c'est le chien avait-elle dit oui le chien de l'hôtel Balthazar il me sert de messager de go between nous 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 sommes pris d'affection dès mon arrivée il lui arrive souvent de traîner dans les étages supérieurs surtout lorsque son maître vient sous le dôme Plotkin camoufle du mieux qu'il peut la petite estocade qu'il vient de recevoir la fille artificielle est branchée avec le chien le chien monte parfois dans les étages supérieurs comme à la suite de son maître sans avoir le droit de pénétrer dans le sein des saints la fille la fille artificielle sait que le proprio de l'hôtel vient régulièrement sous le dôme mais on ignore probablement les raisons il faut très vite éluder la question il ne faut pas qu'elle établisse le moindre rapport entre Clovis les drumons et les clandestins chrétiens ou quoi que ce soit d'autre le chien cherche à vous faire accepter des humains réfugiés à HMV oui pour le moment il me demande de rester encore quelques temps à l'hôtel Laïka ils m'ont dit que l'unipole était à leur trousse le chien pense Plotkin ce chien avait une âme largement plus que son homo sapiens de maître Nexus Road le jour se lève sur l'hôtel Laïka un homme seul dans sa chambre la capsule 108 ouest un homme libre du fond de sa cellule observe la lente dégradation de la nuit vers le bleu indigo qui se teinte peu à peu d'une lueur émeraude annonçant la présence des jaunes rayons du soleil encore retenu derrière l'horizon devant lui le monde s'éveille c'est la petite enfance du jour c'est le petit jour de sa nouvelle enfance devant lui la vie qui est un roman est un roman à écrire libre libre de tout programme d'instruction de tout plan pour tuer tel ou tel homme libre de toute connivence libre de toute contingence il va l'écrire cette vie bien sûr sa narration sera transcrite dans le cerveau de viviane mcnélis mais il en sera l'auteur et il a bien l'intention de laisser le récit s'écarter au maximum des matrices qui désirent l'enfermer dans l'apparence des fausses libertés celles des plans initiaux celles des contrats avec la mafia celles des pactes avec le diable humain celles des non-vies répliquées dans les non-lieux de l'univers uni pourtant le contrat avec ses employeurs d'outre-Atlantique est une réalité là-dessus viviane mcnélis a été clair il est probable il est probable que la mafia de Novosibirsk n'appréciera que fort moyennement ce non-respect des termes de l'entente il se pourrait que cela puisse être apparenté à une trahison il réalise à cet instant que la liberté a un prix et que ce prix c'est précisément la trahison la trahison de tout ce qui désintègre en permanence la liberté dans l'espace grand ouvert de la métastructure de contrôle et de l'ensemble de ces rhizomes mafieux flicards humanitaires culturels techniques quand on est au service d'un ange tombé sur la terre on se doit à lui sans même réfléchir un seul instant au bien fondé de cette nouvelle allégeance on se doit de vivre et de combattre depuis sa cellule de liberté il est son garde du corps il est son bouclier de feu dans le monde d'en bas il est l'homme venu du camp sa vraie vie ce sont ses quelques pages d'aphorismes et de diagrammes les feuillets des sept jours de sa genèse rétro-écrite dans la solitude de la capsule 108 sa vraie vie c'est devenir l'allié de la fille tombée du ciel contre tous les rouages du monde sa vraie vie ce serait d'être au service de la narration divine et non plus assujettie aux règles d'un quelconque employeur même l'un des plus craints et des plus respectés de sa corporation alors c'est si saisissant cette beauté du monde les particules d'infrarouge frappent les surfaces miroitantes des hautes tours de verre du centre-ville éclat de feu irradiant le mercure des vitres matinales il pourrait tout à la fois danser comme l'électron affolé hors de son orbite ou tomber à genoux et prier le visage en pleurs c'est si saisissant la parfaite adéquation de cette beauté avec celle de viviane mcnélis cette ange blonde tombée sur la terre la terre qui peu à peu bascule dans la nuit globale Orсika om à genoux esse est l'estabrete nom Ferrera mur n'est non crop an C'était idiot, n'est-ce pas ? Mais tout ce qu'il allait entreprendre à partir de maintenant, ce qu'il avait déjà commencé d'entreprendre contre tout ce qui aurait pu être lui, toute cette narration divergente qu'il conduirait de lui-même, il le ferait par amour, par amour pour elle, et sans même l'espérance concrète de le voir partager en retour. L'absence d'espoir attisait d'autant plus l'incandescence aveuglante du sentiment, un sentiment si totalement inattendu qu'il ne pouvait combler aucune attente. Il lui semblait au contraire que quelque chose le creusait de l'intérieur, une lumière l'emplissait, mais pour mieux le vider. Il en était bouleversé comme plongé dans le bain de gloire en provenance d'un vitrail aux dimensions infinies, celle de toute sa conscience, amour et trahison du monde allé de pair, amour et réécriture de soi-même allé de pair, amour et transvaluation de sa propre vie allé de pair. Il comprenait mieux pourquoi Vivian McNeillis était reliée de façon si singulière à la figure du feu. L'amour était un péril plus grand encore que la liberté, qui pourtant elle les contenait tous, car celle-ci pouvait tout entière se consumer pour lui, et elle pouvait aisément consumer tout un monde au passage. Première opération, suivre le chien. Deuxième opération, essayer d'entrer en contact direct avec les familles rebelles auxquelles il rendait visite. Pour suivre le chien, il suffit d'attendre qu'il quitte l'hôtel et passe de l'autopont à la North Junction Road. Pour suivre le chien, il suffit d'attendre. Et pour attendre, il suffit d'être libre, et c'est pourquoi il se tient au carrefour de la Nexus Road au point de jonction. Cette fois-ci, le chien n'a pas pris vers le nord en direction de Heavy Metal Valley. Il a obliqué plein sud, là où il n'y a rien, sinon le bout de la route. Un nouvel axe de la pensée s'est mobilisé. Premier temps de la dynamique, contraction infinie de l'infini. Deuxième temps, expansion infinie de l'infini. Troisième temps, contre-divisé, multiplexification des mondes actuels. Quatrième temps, contre-divisé à son tour, réunification poétique de l'être. Dans son champ de vision, la Saturne de location orange, garée au bord de la chaussée sur la North Junction. Tout autour, les massifs boisés, mixage botanique de l'ancienne flore canadienne et des espèces subtropicales qui s'y implantent. Le soleil est haut, il est près de midi, la lumière est droite, pure, la chaleur est déjà étouffante. Il n'y a nul besoin d'enquête, d'investigation, nul besoin de traquer l'androïde femelle ou le mâle pour savoir d'où venait le trou noir de la narration. Il suffisait de suivre le chien, nul besoin d'empiler encore des tonnes d'informations, de faire du traitement de données, de répertorier cartes et territoires. La narration était à lui, il convenait d'en faire un instrument à la mesure de la beauté de la fille tombée du ciel. La beauté ne se livre pas tout de suite, elle est la voie du mystère, du vrai, celui caché non en soi-même mais dans l'autre, dans l'abîme du jeu. Lorsqu'elle essaie de vous guider vers elle, la beauté fera en sorte d'être sélective. Elle se déguisera peut-être en une cendrillon couverte de haillons afin de déterminer si oui ou non. Vous êtes celui qui sera digne de courir à la recherche de la princesse. Il lui arrive même de se cacher, non seulement de se cacher dans les laideurs apparentes du monde, mais plus encore derrière ce qui en lui subsiste de beauté pure et sauvage. Et il lui arrive de parvenir à faire les deux en même temps. Par exemple, ce méchant panneau orange couvert de rouille qui a basculé sur son axe de métal usé et oxydé, tenant à l'oblique par un peu de terre et de caillasse, et la présence d'arbustes aux couleurs vives en rang serré qui le cachent à la vue depuis la route. Ce grand panneau routier du consortium métropolitain lui-même, solidement planté sur ses pieux de béton, semble être là pour parachever le système d'illusion optique. Plotkin s'approche du panneau renversé, un rectangle orange avec le signal international des zones radioactives contaminées. contaminées, Néon Park, et en lettres plus petites, Raoult 299, 7 miles. Le panneau semble indiquer la direction contraire à Heavy Metal Valley. Il ne l'avait pas vu les fois précédentes en voiture depuis le carrefour. C'est la direction qu'a prise le chien. Et il ne se souvient de rien de précis concernant cette zone du territoire autonome, visiblement excentrée de grandes jonctions. C'est le pur moment de rock'n'roll au milieu du traitement des données. C'est l'irruption de la vie dans le schéma inanimé. Le surgissement de l'intuition dans le cône est déjà presse qu'il s'engouffre vers une terra incognita. Une zone grise de la carte. Et l'intuition lui dicte que c'est justement ce qu'il cherche, ou le début de ce qu'il cherche, un trou noir. Le même instinct qu'il avait poussé sur la route des chrétiens rebelles le dirige maintenant sur la Nexus Road, direction plein sud, face au soleil qui monte vers son zénith boréal. La Saturne de location soulève, au passage sur les tronçons de route inachevées, des nuages d'une poussière ocre qui environnent l'habitacle et dans laquelle les rayons de lumière viennent se cristalliser diamants teintés d'oxyde en suspension dans l'air. C'est bleu cobalt noir argent rouge du rouge très sombre des crépuscules des civilisations. La rythmique avance imperturbablement, comme un métronome cadencé sur le battement de cœur des villes cybernétiques. La mélopée jouée par les nappes de synthétiseurs et de cordes artificielles évoque la menace d'un monde plongé dans la nuit la plus profonde et pourtant elle indique aussi la présence, tout juste fantomatique, d'une étincelle de lumière froide comme un soleil lointain, tout juste une étoile. Les énormes murs de guitare électrique qui sectionnent les fins de mesure apparaissent comme des météores terminateurs. Tandis qu'une vague harmonique, où le thème est repris accompagné d'un multiplex de voix distordues, passée à l'envers, s'élève peu à peu, prête à engloutir tout ce qui est à sa portée. Le monde de Scarlatti est très loin, c'est la bande-son de l'homme venu du camp, c'est la bande-son de l'homme qui roule sur la Nexus Road en direction d'une zone radioactive nommée Néon Park et qui est à peine située sur la carte. L'ordinateur de bord de la Saturne, assez rudimentaire, ne lui apprend pas grand-chose sur l'historique du lieu. Sa localisation GPS clignote en rouge sur le bord situé le plus à l'est sur la carte du territoire autonome. Pour le reste, une vieille centrale nucléaire américaine y avait vécu un incident analogue à un petit Tchernobyl une vingtaine d'années auparavant. Conséquence directe de la guerre de sécession et des divers désordres et régressions qu'elle avait apporté avec elle, apprend-il, grâce à un hyper lien avec le syndicat d'initiative métropolitain. L'accès à la centrale est interdit, mais une sorte de petite ville s'est édifiée à la périphérie de la zone hautement contaminée. C'est cela Néon Park. On y accède par le ROW 299, une piste tout juste entretenue qui s'ouvre par une réplique du panneau orange trouvé au carrefour de la North Junction. Néon Park Warning Radioactive Restricted Area at 20 miles Alors Plotkin roule, il roule sur la piste sablonneuse sur le ROW 299 qui conduit à l'ancienne centrale nucléaire abandonnée et enfermée dans un sarcophage géant de béton composite certifié. Il roule vers le Tchernobyl occidental, vers Néon Park. Il roule, apprend-il, grâce à un hyper lien local qui vient d'apparaître sur le tableau de bord. Il roule vers un territoire peuplé d'Underbrain. Underbrain Underbrain, pirate du réseau hacker mais aussi bio-informaticien, renégat ou au chômage. Spécialiste des vieilles programmations binaires sur silicium ou généticien non conforme aux réglementations. Éthique, UMHU, amateurs d'électronique ou de jeux de rôle grandeur nature, réfractaires au monde bionisé des nanocomposants. Aficionados de l'âge atomique opposé aux nouvelles normes écologiques universelles. Les Underbrain de Néon Park représentent la face high-tech de la résistance archéofuturiste. Des griseurs de HMV aux véhicules à hydrogène. Oui, c'était bien ça. C'était le lieu. C'était le lien. C'était là. Pourquoi cet endroit était-il resté un non-lieu invisible à la narration ? A cause d'un panneau tombé à terre ? A cause d'une carte standard des services du territoire incomplète ? A cause d'une fausse piste qui pourrait être celle des rebelles chrétiens ? A l'évidence, non. Le lieu atopique depuis lequel Viviane MacNeillis se sentait observer, ce lieu, il le devinait avec le tranchant aiguisé d'une lame sectionnant sa cervelle. Ce lieu était bien un espace. Un espace dans ce lieu était un lieu. Et non pas obligatoirement une personne. Ce, il pouvait s'agir d'un groupe, d'une communauté de personnes. Il pouvait bien s'agir d'une ville. Néon Parc La première chose qu'il vit de la ville fut la lumière. Et par la suite, la seconde chose qu'il vit du monde, ce fut la nuit. Il faisait nuit. La ville brille. Et c'est la nuit. Ce n'est pas normal. Il y a quelques instants, il était midi et il n'est pas dans le temps humain. Il est dans le temps de l'Aivoum. Le temps angélique qu'il partage avec Viviane MacNeillis. Sur l'horloge du tableau de bord, les LED digitales sont bloquées sur 4-0 en barrette bleue monochrome. Et Viviane MacNeillis est là, sur le siège passager, observant avec attention le paysage lunaire qui se découvre à leurs yeux. Alors que le row 299 s'extrait brusquement d'un paysage de but boisé. Néon Parc est une toute petite cité, composée de quelques centaines d'immeubles à 3 étages, ou de maisons individuelles, des mobilhomes, quelques cabanes de fortune s'y rajoutent, comme le cœur d'une toute petite ville nord-américaine. Sa station service et sa main street, pourvu d'un greffon plus tardif. Pourvu d'un greffon plus tardif. Avec du matériel de récupération en provenance d'un peu partout dans les zones contaminées voisines. Grâce à un hyperlien avec un site local, il apprend que la ville située en surface n'est quasiment qu'un simulacre. En fait, les gens ont aménagé leur cave pour y construire des abris anti-radiation, et tout le sous-sol de la cité est parcouru de tunnels qui relient les maisons, formant l'image souterraine de l'urbanisme apparent la plupart du temps. Les étages supérieurs des bâtiments habités ne servent qu'à des occupations provisoires. Ils ne sont pas coulés dans le béton ou murés de tous côtés par des parois de plomb. Il y a une ville sous la ville ici, et ce n'est pas une métaphore. Plotkin va vite se rendre compte qu'ici il n'y a pas de métaphore, ou plus exactement qu'elles ont pris forme dans le monde, car c'est cela le monde de Néon Park. De l'autre côté du vaste cirque naturel qui s'étend devant eux, il y a une trouée dans un massif de montagnes basses, ombres vives argent sous la lumière de la lune. Ils surplombent cette vaste vallée désolée, d'où le feu de Néon Park leur parvienne. La ville est à leurs pieds, et si elle brille, ce n'est pas uniquement à cause des enseignes de Néon du XXe siècle qui orne la moindre des habitations de la cité, et d'où probablement elle tire son nom. Une partie des murs, des toits de la chaussée brille. Les matériaux de récupération viennent des zones contaminées, miroirs de phosphore dans la nuit. A l'autre bout du cirque naturel, juste avant la masse des montagnes affalées sur l'horizon, se dresse un mur, un mur de béton. A la distance d'où ils l'observent, Plotkin évalue sa hauteur à une bonne trentaine de mètres et sa longueur visible à plus de 5 kilomètres. Le mur semble décrire un périmètre, et il oblique puis s'enfonce au loin vers chaque versant de la montagne effondrée en son centre. Sous les projecteurs au sodium qui ne laissent pas la moindre parcelle de béton dans l'ombre, illuminant l'horizon d'une vaste constellation d'étoiles oranges, il discerne à son sommet un écheveau de fils de fer barbelé, parsemé régulièrement de petites tourelles, probablement bourrées de censeurs. Tous les 600 mètres environ, un haut mirador brise la continuité horizontale du mur par la transcendance mécanique de la figure, même du camp de ce qu'il sait par les informations de l'ordinateur de bord de la Saturne. La centrale nucléaire est située à environ 15 miles derrière le mur. Déjà, ils viennent, lui et la fille tombée du ciel, en débouchant des collines, de franchir une zone doux où le taux de radiation oblige soit à apporter un équipement adapté, soit à limiter le temps de visite à quelques heures par an. Vous connaissez cet endroit ? avait-il demandé à Vivian McNellis. Non. Pourtant, il fait partie du monde créé que vous avez incorporé, puisque je suis ici, que je suis compossible avec lui. Oui. Comment ça, oui ? Oui, je sais, c'est un paradoxe. Qui puis-je ? Ce n'est pas rationnel, mais c'est que le rationnel est faux. C'est un paradoxe, mais c'est que le paradoxe est vrai. C'est un auteur anglais du nom de Chesterton qui disait cela. Il y a 150 ans. Très bien. Cet endroit est resté obscur durant tout le temps de la narration première. Il était caché, selon moi, par l'attraction que représentait par Evie Metal Valley et par une série de petites contingentes. Je crois, en fait, que ces contingences cachent la machine dont vous me parliez, cette inversion intensifiée de vous-même. Ici, ce sont des dingos, du silicium et des sciences biologiques interdites. Le statut du territoire autonome les préserve à peu près des foudres des gouvernements locaux et même de l'UMHU. Mais ce n'est pas un endroit très sûr pour les rebelles chrétiens. L'UNIPOL y a opéré une descente en règle contre des laboratoires interdits avec les flics de grande jonction il y a quelques années. Mais il est vrai que ce ne sont pas des rebelles chrétiens que nous cherchons. Est-ce qu'au moins vous savez ce que nous cherchons ? Oui, avait-il répondu. Je cherche la figure invertie et intensifiée de vous-même. Je cherche un réseau. Néon Parc condensait en elle toutes les figures caractéristiques de la néocité du milieu du 21ème siècle. Elle était née au milieu de nulle part en se greffant sur un peu de tissu sururbain et post-industriel déjà présent mais en voie d'abandon. Elle était née alors que la Dévolution Générale commençait. Elle était née parce que la Dévolution Générale commençait. Mundo Depopulato Cela fait 30 ans maintenant que le taux de natalité de la population mondiale est en baisse et chaque décennie le phénomène s'amplifie et la fin du grand djihad a correspondu au moment où la dynamique de la dépopulation globale s'est mise à exploser sous le nez des agences de gouvernance. même les états islamiques épuisés par les guerres successives et désormais en voie de pacification sous l'égide de l'UMHU voient leur taux de natalité s'effondrer. pandémie guerre civile planétaire terrorisme métalocal accident technologique catastrophe écologique puis des populations sociétales conjuguées en l'espace d'une génération tout s'est brutalement accéléré peu de temps après sa naissance sa première naissance fictive à Moscou durant l'été 2001 sa première naissance si réelle juste devant le bord de l'abîme en restant dans le temps troisième serons-nous à l'abri des radiations non je ne peux faire durer ce type de conjonction très longtemps cela requiert beaucoup d'énergie et cela m'épuise les modifications neuroquantiques s'amplifient je vous l'ai dit j'ai cru comprendre que des équipements de survie sont en vente ou en location dans la ville ne vous inquiétez pas je n'ai aucune raison de m'inquiéter autant que vous ne partiez avant que vous ne partiez je me dois d'éclaircir quelques détails et des détails oui au sujet de ma première narration ma narration prénatale que désirez-vous savoir vous avez dit m'avoir incorporé au monde créé en vous servant de documents divers concernant les agences d'espionnage c'est exact vous êtes-vous servi uniquement de faits réels ou également de fiction d'espionnage d'espionnage d'espionnage